Enfin on se retrouve pour un nouveau coup technique, nous allons donc continuer nos fondamentaux et nous allons attaquer cette fois-ci la finesse. La finesse c'est quoi ? Comment ça se passe ? De quoi il est question ? Certes vous êtes en train de vous dire ouais non mais ça va c'est un coup technique simple et il n'y a pas grand chose à savoir sur l'apprentissage en tout cas ou l'initiation de la finesse. Oui mais non en fait parce que pourquoi ? Parce que certes c'est un coup technique qui est moins exigeant qu'un rétro par exemple ou qu'un coulé mais son accompagnement est très intéressant c'est à dire les notions dont nous avons besoin pour travailler et réaliser une finesse ça c'est extrêmement important ce qui veut dire que dans l'exercice numéro 1 car on va voir ensemble quatre exercices eh bien on va amorcer des choses extrêmement simples autour du coup technique et ensuite quand nous allons arriver sur l'exercice numéro 4 qui va se passer à peu près ici vous allez voir qu'on va commencer à parler de notions intéressantes et notamment de stratégie de jeu alors là je vous dis que ça c'est du coup humain on va se régaler donc tenez bon allez jusqu'au bout des choses laissez un commentaire bref j'ai envie de vous dire comme d'habitude la première question qu'on est en droit de se poser sur la réalisation d'une finesse c'est comment savoir si on est fin ou pas sur une bille Eh bien, il suffit de prendre une finesse et vous envoyer le coup. Si la bille s'arrête alors que vous, vous continuez à rouler, c'est que vous avez été fin sur la bille. Vous voyez, la bille rouge s'arrête, la mienne continue de rouler. De toute évidence, on a été très fin sur cette bille. Disposition de bille, bille rouge, mouche 2, correspondance 1 mouche. Notre bille, 1 mouche correspondance 1 mouche. Et la bille numéro 3, 1 mouche et 2 billes correspondance 1 mouche. Ici, nous sommes face, on est la bille blanche et on voit que l'on peut faire ici une finesse. C'est-à-dire qu'on va chercher à caramboler cette rouge dans une finesse, une toute petite finesse, d'accord, pour aller faire le point. Vous voyez, hop, voilà. Là, on a fait le point et effectivement, on a été très fin sur cette rouge. Donc déjà, ce premier exercice pour vous initier dans la finesse. La difficulté d'une finesse, au final, c'est que votre visée, le point de visée, se trouve dans le vide. On est à côté de la bille quand on vise. Donc, ce n'est pas toujours évident. C'est la seule difficulté. Si je dois tracer, vous voyez, ma visée passe dans le vide de la rouge. On n'est pas dans la rouge. Si vous visez dans la rouge, c'est que vous êtes minimum demi-bille. Donc, il faut viser en dehors de la rouge, quelque part. Ici, vous remarquez que d'après cette position, on peut très bien exécuter un coulé. Coulé, nous ne l'avons pas encore vu ensemble dans l'initiation, mais je vous ai déjà présenté le coulé. Et effectivement, le coulé, ici, on se rend compte que ça peut fonctionner. Tout simplement en s'appuyant sur cette bille rouge pour aller chercher la bille jaune. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on joue une finesse, il n'est pas impossible que vous puissiez choisir un autre coup technique. Et vous pouvez, et je vous invite évidemment, à le travailler dans les deux sens. C'est très important de travailler ce genre de coup dans les deux sens pour vous permettre de bien apprécier les quantités de billes et la visée des deux côtés. D'accord ? Ça, c'était le premier exercice, l'initiation de la finesse. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec ce deuxième point proposé. La bille rouge se trouve mouche 3, correspondance une demi-mouche. Nous, nous sommes décalés d'environ une demi-bille en direction de la bille numéro 3 qui se trouve, elle, dans le coin. Ici, nous sommes face à une finesse en deux bandes. C'est-à-dire que nous allons passer ici, petite bande, grande bande, et aller faire le point sur la bille jaune. Je vais vous l'exécuter. On va revenir après sur certaines particularités de ce point. Allez, on se positionne. On cherche, grâce à l'image, la puissance adaptée à la situation. On envoie, on réalise le point. Ici, les notions dont on a besoin, c'est la quantité de billes sur la bille numéro 2, et la calibration de l'effet et la vitesse adaptée. Donc, il y a trois notions que l'on doit avoir, en plus du coût technique. La difficulté sur ce point, c'est l'analyse. On va revenir dessus, si on doit parler de difficulté. Ici, on pourrait très bien se dire, par exemple, on pourrait très bien jouer ce coup avec un coup naturel. On pourrait dire, tiens, je choisis le coup naturel. C'est-à-dire que, j'ai l'impression que, par la balle, en passant par la bande, j'arrive à peu près ici. Voilà, je pense que je peux le faire en une bande. Donc, j'y vais, je mets un petit peu d'effet contraire pour garantir le truc. Allez, demi-bille en tête. On envoie. Et on voit que ça fonctionne également. Pourquoi ici, il faut privilégier ? Privilégier ? Privilégier ? Je ne sais pas, j'ai un problème avec ce mot. Privilégier. Pourquoi il faut privilégier ici la finesse ? Tout simplement parce que vous êtes... Après, ce n'est pas une obligation, évidemment. Vous voyez qu'on a plusieurs choix ici. Mais ici, la finesse est plutôt convenable, respectable dans le choix. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous êtes très proche de cette bille numéro 2. Donc, lorsque vous êtes proche d'une bille, vous pouvez vous permettre d'avoir une finesse extrêmement précise. Donc, plus facile à réaliser. Donc, le pourcentage de réussite sur le point peut être beaucoup plus important que le coût naturel que j'ai testé. Voilà pour ce point. Évidemment, je vous invite à le travailler des deux côtés pour bien vous rendre compte et de travailler cette quantité de billes sur la bille numéro 2. Maintenant, la vraie question qu'on est en droit de se poser, c'est si, par exemple, cette bille numéro 3 n'est plus dans le coin. Ah ! C'est déjà plus compliqué. Eh bien, ici, dans ce cas-là, il va falloir, par exemple, pour le même exercice. Pour le même exercice, ici, il va falloir opter un deux-bandes de l'autre côté. C'est également une finesse. Vous voyez ? Donc, vous vous positionnez. Et là, ici, la trajectoire se trouve ici. Grande bande, petite bande, et vous venez faire le point sur cette bille. Toujours en finesse. On se positionne, quantité de billes, très fin, beaucoup d'effets. Et on envoie. On envoie avec une vitesse adaptée. Pas la peine de jouer ce point extrêmement fort. Ça n'a aucune... Il faut adapter la puissance dans toutes les conditions et configurations de billes. Surtout, lorsque vous êtes très fin, c'est très important d'adapter la bonne puissance parce que, comme vous n'avez pas beaucoup d'appui sur la bille numéro 2, votre bille a beaucoup de vitesse par rapport à sa vitesse d'origine. Donc, il faut faire attention à ça. Pour ce troisième exercice, on entre dans le perfectionnement de cette finesse. Et nous allons analyser ensemble, toujours pareil, c'est-à-dire le coût technique que l'on décide de choisir ici, c'est la finesse. Certes, maintenant, au niveau de la conception, quel est le meilleur choix ? On se rend compte ici, par exemple, je ne vous parle pas de la disposition des billes, à part la jaune qui se trouve mouche une et une demi-mouche. Après, vous voyez, là, on a à peu près une main de distance à une mouche et demi. La rouge se trouve plus ou moins dans le coin, un petit peu décollée de la bande. Ici, on est tenté, par exemple, pour revenir sur le point, à faire une finesse directe. Jaune, rouge. Je me positionne. Il n'est pas évident. Il peut être dangereux. J'ai raté la jaune. Je recommence. Vous voyez, ce n'est pas évident de jouer cette finesse-là. Encore raté. C'est vraiment une finesse. Pourquoi il est difficile ? Pourquoi ce point est difficile ? À votre avis, je vous laisse trois secondes. Voilà, il m'a fallu trois réalisations pour le faire. Pourquoi ce point est difficile ? Tout simplement à cause des distances de billes. Toucher aussi fin alors qu'on est si loin de la bille numéro 2, c'est compliqué. Donc, comment faire ? Eh bien, il faut utiliser le même coup technique ici, la finesse. Sauf que vous pouvez vous permettre d'être un petit peu moins fin en jouant sur la rouge et utiliser le coin, c'est-à-dire faire le point en deux bandes. Vous voyez ? Donc ici, double objectif ici, évidemment, faire le point et utiliser le coup technique de la finesse sur la rouge. Donc, les notions sont les suivantes. Quantité de billes sur la bille numéro 2, la rouge. Adapter la puissance, c'est extrêmement important pour que le coup d'après, vous puissiez éventuellement rappeler une des deux billes ou obtenir un autre placement. C'est l'objectif de ce coup technique. Ici, dans ce cas précis. D'accord ? On va le refaire une dernière fois. Donc là, on ne cherche pas cette finesse qui est beaucoup trop difficile. On va plutôt garantir le point en passant par la petite et la grande bande. Et nous, on va utiliser une puissance adaptée pour réaliser le point. Vous voyez qu'on a la possibilité derrière de rappeler cette jeune immédiatement et qui sait d'obtenir un regroupement de billes dans le tiers du billard. Donc, c'est plutôt un point qui, à mon avis, n'est pas négligeable dans le monde du billard français. N'est-ce pas ? A y penser. Évidemment, toujours pareil. Je vous invite à le travailler des deux côtés, les gars. C'est important. Quoique celui-là, des deux côtés, ça va être compliqué. Parce que pour un droitier, le jouet ici à gauche, ça va être... Voilà. Vous m'avez compris, quoi. Quatrième exercice, le plus intéressant des quatre. Ici, disposition de billes. On a la bille rouge dans le coin, un petit peu décalée vers la grande bande. Nous, nous sommes une mouche correspondance, une demi-mouche. La bille jaune se trouve une mouche, correspondance une mouche et demi. Ici, dans ce cas précis, une certaine catégorie de personnes auront tendance à jouer ce point pour déborder la jaune et faire un rappel dans la largeur. Ici. D'accord ? Donc, on va l'exécuter ensemble. On va voir ce que ça donne. Je pense que les gens auront tendance... Enfin, une certaine catégorie de personnes auront tendance à essayer de déborder cette bille jaune. Le point est fait, le débordement est incertain. Vous voyez que ça ne s'est pas très bien passé ici. Je suis allé très loin, je n'ai pas touché beaucoup de billes, j'ai presque failli rater le point. Pourquoi c'est une mauvaise idée ici ? Parce qu'on va le refaire. Parce que vous voyez, ça ne s'est pas très bien passé. On va le refaire, on va essayer d'obtenir un meilleur résultat. Allez, je me positionne. Ça reste plus ou moins une finesse. Vous voyez, c'est compliqué de déborder. Enfin, on déborde cette bille, mais on a du mal à avoir de bonnes configurations. C'est-à-dire, bonne distance sur la bille, etc. Pourquoi ? Parce que justement, c'est le piège. On cherche à arriver dans une quantité de billes. Pour la déborder, il ne faut pas être dans le plein de la bille 3. Il faut être un peu moins plein. Donc, du coup, il faut adapter une puissance précise. La force est extrêmement importante pour obtenir un point souhaité. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, il faut vraiment retirer cette idée de votre esprit et vous dire qu'ici, en fait, la meilleure solution est d'arriver dans le plein de la 3 pour espérer un rappel dans la longueur. Et vous allez voir que les circonstances peuvent être très différentes et pourtant, après, très simple à jouer le coup d'après. Donc, on va l'exécuter ensemble. Ici, pourquoi on cherche à être fin sur cette bille ? Dernier point. Pourquoi on veut être fin sur cette bille rouge ? Et là, on parle de notion et de stratégie. C'est pour la garder dans cette zone, pour qu'elle soit, pour qu'elle reste extrêmement grosse le coup d'après et qu'on puisse facilement réunir les billes. Donc, ici, on cherche à être fin sur cette rouge. Donc, ça implique beaucoup d'effet puisqu'on est fin sur cette bille. Pour que, à l'impact sur la bande, je puisse partir directement en direction de cette bille numéro 3 qui devient ici notre 2. Et vous vous rendez compte que nous avons, bon, certes, là, je suis un peu loin de cette bille numéro 2. Mais on se rend compte qu'on a une possibilité de réunir les billes. On va le réexécuter une dernière fois. Moi, ce point, je l'adore. Enfin, je l'adore. Encore une fois, ce n'est pas le point pour le point. C'est les configurations de billes. Ça nous est tous arrivé, ça, d'être en éventail entre deux billes avec une bille dans le coin. Ah ben, ici, il faut chercher à faire la finesse. Donc, que vous ayez ça, que vous ayez ça, que vous ayez ça, il faut chercher à travailler la finesse. Peu importe les positions de billes et même, peu importe, j'ai envie de dire, les distances de billes. Vous pouvez très bien travailler le point de cette configuration-là. L'idée reste le même, c'est-à-dire d'être très fin sur cette bille et d'aller chercher un carambolage plein dans cette jaune. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu ensemble, là, qu'on avait une position de rappel. Mais voyons, ici, comment ça se présente. OK, ça ne se présente pas très bien. Mais on peut peut-être le jouer en trois bandes. Peut-être. Et réunir les... Peut-être pas réunir les billes, mais... Parce que, bon, une fois de plus, j'ai été un peu feignasse. Mais on aurait pu ramener cette jaune. Allez, on va encore essayer de la ramener, cette jaune. Voilà, on est généreux. On prend plus de billes pour la ramener. Vous voyez que... Comment vous dire ? L'option du placement nous a permis de continuer avec des coûts techniques que l'on connaît. C'est-à-dire qu'ici, en fait, dans la théorie... Et après, on arrête là. En fait, que vous arriviez... Que vous arrivez ici, il y a un moyen. Vous voyez, vous pouvez ici, vous pouvez faire le rétro. Le rétro est toujours possible. Après, si vous arrivez un peu là, vous pouvez toujours aller chercher un coup naturel sur la petite bande. Donc, le fameux 1 pour 2, ça rappelle Roland Dufetel. Mais vous pouvez jouer en coup naturel. Ici, si vous débordez de ce côté, idéalement, vous avez plus un rétro à jouer de ce côté. Ça peut être sympa. Si vous arrivez jusqu'ici, vous pouvez jouer un 90 degrés. Vous comprenez bien que dans ce cas précis, où vous allez chercher un placement dans la longueur, vous avez beaucoup plus de possibilités, des choix de position. Évidemment, vous pouvez vous retrouver dans ce cas-là. Or là, vous ne pouvez pas ramener la bille numéro 2. Elle ne rentrera pas, il faudra trouver un autre moyen. Mais tout ça pour vous dire que voilà, cet exercice numéro 4 nous apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au final, un coup technique s'accompagnera toujours de certaines notions et éventuellement de stratégies. C'est-à-dire qu'on va chercher, dans le cas de la finesse, au niveau des notions, on a des quantités de billes, on a des puissances adaptées, etc. Et en plus, on va essayer d'élaborer le point pour que le coup d'après, on puisse utiliser un coup technique que l'on connaît, à savoir un rétro, un coup naturel, un 90 degré, pour éventuellement rappeler les billes. Donc vous voyez qu'il y a une nouvelle mécanique qui est en train de se mettre en place, c'est la mécanique de l'anticipation. Être capable de voir, à peu près, ce qu'on peut obtenir le coup d'après. Et ça, ça va vous permettre à chaque fois, ce fameux coup d'avance, va vous permettre justement de rentrer dans une progression qui sera inéluctable. Soyez-en sûrs. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à entrer là-dedans. Et la finesse est bien pour ça. D'accord ? Donc je vous fais le béco, on se retrouve prochainement pour un nouveau coup technique. Peut-être avant Noël. Je ne sais plus. Je n'ose plus vous dire dans 15 jours ou dans un mois, je ne sais plus. Je vous fais le béco et à très bientôt. Un truc de fou, je commence un truc et je n'arrive plus à finir. Non, c'est invraisemblable, je ne comprends pas. Je vois cette horloge qui m'annonce qu'il est 1h du matin. Et je n'ai pas fini l'introduction. Je tiens à mettre une alerte quand même sur ce qu'on vient de voir. Non, mais n'importe quoi, je fais une conclusion alors que je dois faire l'introduction. Oh, je suis fatigué.